Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi matin. Soyez bénis. Shalom peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Tout d'abord, je suis un togolais de 47 ans et depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à me masturber. Comme ça, ça m'a pris, j'ai commencé à me masturber. Et durant toute cette période, même si j'ai été marié après, je continuais à pratiquer cette manifestation. Je ne trouvais aucun plaisir, mais j'ai continué à le faire. Et je me posais toujours des questions, à savoir pourquoi je faisais ça, pour quelles raisons je faisais ça. Même après avoir eu une relation, subitement, je me masturberais encore. Et un jour, j'étais avec ma femme, et elle me dit que quelqu'un lui a envoyé le lien Kangoka. Au début, je ne m'intéressais pas trop. Et d'un seul coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Et plus tard, j'ai commencé aussi à m'intéresser aux prières. Et un jour, lorsque le prédicateur a dénoncé un esprit de masturbation, j'ai senti cette prière, j'ai pris la parole, j'ai dit c'est moi. Et à ma femme, j'ai pris la main de ma femme, j'ai dit c'est moi. J'ai saisi, et ça fait depuis quatre mois que je ne me suis plus masturbé. Lorsque j'ai pris possession de la parole, il y a comme un fardeau qui s'est enlevé de mon corps. Je me suis senti léger, et je me suis dit c'est le moment. Donc je suis resté calme après la prière, en me disant que j'ai été purifié. Il y a un esprit, l'esprit de masturbation, l'esprit de désir, l'esprit de tant de choses incompréhensives s'enlevait de moi. C'est alors que je me suis rendu compte, jour après jour, que l'esprit de masturbation n'est plus de mon ressort, n'est plus de moi, n'est plus de mon corps, n'est plus de ma tête, n'est plus de mon esprit. Donc j'ai pris le temps de confirmer cette guérison, de confirmer cette présence du Saint-Esprit qui a opéré en moi. Et en ce jour, je témoigne que j'ai été guéri de l'esprit de masturbation. Et je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu. Et je remercie le prédicateur que l'Éternel protège en tout temps, en tout lieu, son entourage, sa famille. Amen. Shalom, shalom, enfants de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu qui m'a visitée précisément. C'était en 2020, un samedi que je suivais Kongouka. Peu après l'émission, je me suis sentie très mal. J'ai eu beaucoup de nausées, beaucoup de cachas. Je me sentais vraiment, vraiment pas bien. Et voilà. Et durant toute la journée de ce samedi, j'avais mal à la tête, mais sans pour autant savoir que c'était le Seigneur qui m'a fait visiter. Voilà. Donc, quelques temps après, je me suis rendu compte que, effectivement, le Seigneur, ce jour-là, c'était ma délivrance. Le Seigneur m'avait délivrée de la masturbation. Voilà. Donc, pour moi, Kongouka, comme beaucoup de personnes, au départ, on croit que c'est des aventures. Et puis, jusqu'au moment où le Seigneur nous montre que ce n'est pas des aventures. Ce n'est pas des aventures. Grâce à Kongouka, j'ai été délivrée des lamentations. Je ne me lamente plus. Je fais totale confiance en Dieu. Quelle que soit la situation, je lui fais confiance. J'espère en lui. Voilà. Donc, franchement, Kongouka, Dieu est là. Dieu, il agit. Dieu, il délivre et Dieu, il sauve. Je suis l'exemple même. Je suis un témoignage des bienfaits de Dieu via Kongouka. Je bénis tous nos frères et sœurs, toutes les personnes qui travaillent pour que cette émission aille de l'avant. Je bénis le serviteur de Dieu parce qu'il est obéissant à la voie du Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il continue à servir son Dieu avec amour. Christ, soyez bénis. Soyez vraiment bénis, vous et vos collaborateurs. Soyez vraiment bénis. Voilà. Shalom. J'ai témoigné avec un cœur rempli de reconnaissance vis-à-vis de mon Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Bonsoir. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, de tous les miracles qu'il a fait pour moi. En effet, je suis Camerounais résident à Yaoundé. En écoutant Kongouka, depuis que j'ai connu Kongouka, cette émission vraiment, tout a basculé dans ma vie, dans le sens positif. Tout a changé dans ma vie. Je vis vraiment les miracles du Seigneur par Kongouka. En effet, avant, j'ai passé mon temps à me lamenter, à pleurer, parce que rien ne marchait dans ma vie. Même au travail, rien ne marchait, jusqu'à ce que je finis par perdre ce travail. Quelques jours après que j'ai perdu mon travail, j'ai reçu Kongouka par le bien d'une tante. Je n'ai pas hésité à télécharger l'émission. La première fois que j'ai écouté Kongouka, j'ai reçu plusieurs révélations. D'où j'ai découvert que je commettais beaucoup de péchés que je ne savais pas, qui nuiseraient ma vie, qui étaient un grand frein pour ma vie. Vraiment. D'où, avant, avant mon passé, j'ai visionné des films pornographiques, et puis, par un moment, je me masturbais, et je me sentais mal après ça. D'où, j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, mais je me retrouvais toujours en train de faire les mêmes bêtises. Au Nissan, j'ai passé mon temps à pleurer. Chaque fois que j'ai quelque chose à faire, qui serait important dans ma vie, il suffit seulement que je commette ce seul acte, et puis, tout bascule. Donc, en écoutant Kongouka, pour la première fois, je vous assure, j'ai prié, j'ai écouté les témoignages, et puis quand j'ai prié avec le pasteur, j'ai baillé, j'ai routé, pendant la prière, j'ai baillé, j'ai routé, et puis, c'est comme ça, le même jour, j'ai eu le dégoût, je n'ai plus jamais ressenti l'envie, ou, un seul manque de voie, seulement une image de Bizan, tout ça est pratique. À partir de ce jour, j'ai commencé à découvrir beaucoup de choses que je faisais, qui ne marchaient pas, la logique de Dieu. J'ai découvert beaucoup de choses à travers Kongouka. Quand je suis les prédications de l'homme de Dieu, quand je suis le témoignage, et puis, j'ai pris, non, Dieu route, je baille, c'est comme ça que j'ai reçu beaucoup de délivrance, les maladies, j'ai retrouvé le travail, j'ai reçu des délivrances pour les maladies, les démangezons, j'avais des démangezons sur tout le corps, je pars au hôpital, j'ai fait des tests, au midi, l'autoclomédia, l'autoclomédia, les vies, on me prescrit le traitement, que je n'ai même pas pris, rien qu'en priant, avec Kongouka, j'ai reçu beaucoup de manifestations, les démangezons, ont disparu, bien que j'aimais m'acheter les remèdes qu'on m'a prescrit à l'hôpital, je ne vous assure même pas, on comprend, mais j'ai envolé, rien, mais, tout est parti, je me sens bien, le mal de dos que j'avais, c'est parti, je ne sais vraiment pas quoi dire, en réalité, je suis un peu perdu, et, avec Kongouka, j'ai appris, à ne pas sortir le matin sans prier, donc, ma vie va vraiment en merveille, chaque jour, moi, je me sens mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, je vous assure, Kongouka a changé ma vie, vraiment, donc, je prie le Seigneur, je le remercie, d'utiliser l'homme de Dieu Christ, vraiment, je bénis le Seigneur, je bénis, le Seigneur, pour toutes les grâces, pour tous les miracles qu'il a fait dans ma vie, et à tous ceux qui sont passés par Kongouka, à tous ceux qui prient avec l'émission Kongouka, je bénis vos morts, au Seigneur, je le remercie pour ça, au nom de Jésus Christ, j'ai témoigné, Amen. Salam, salam, pêche de Dieu, je suis une femme résidente, au Côte d'Ivoire, j'ai connu Kongouka, par le bien d'un parent, et pour ça, je rends gloire à Dieu, je dis merci à Dieu, pour ce qu'il a fait déjà dans ma vie, j'avais l'âge de 19 ans, lorsque j'ai commencé à me masturber, et à regarder le film pornographique, après je me suis mariée, et aujourd'hui j'ai 32 ans, et je continuais à me masturber, parfois même j'ai invité à mon mari, pour qu'on puisse regarder les films pornographiques, lui n'aimait pas, mais j'insistais pour qu'il puisse regarder, et lorsque j'ai connu Kongouka, j'ai commencé à écouter les témoignages, les enseignements, j'ai commencé à écouter, 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 ça m'a donné la force, et dans les prières, je demandais toujours à Dieu, de m'éloigner de la masturbation, et des films pornographiques, c'est ainsi, par la grâce de Dieu, jusqu'aujourd'hui où je veux tout abandonner, et pour ça je rends gloire à Dieu, je dis merci à Jésus, merci à l'équipe de Kongouka, merci à Christ, que Dieu bénisse sa famille, et que Dieu lui bénisse aussi, et que Dieu bénisse l'équipe de Kongouka, et que Dieu bénisse aussi toutes ces personnes qui soutiennent Kongouka, je rends gloire à Dieu, je bénis le nom du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance, ah mon Dieu, Jésus, je te dis merci, merci pour tout, aujourd'hui je suis en paix, je ne regarde plus les films pornographiques, je ne me mastique plus, et ça je rends gloire à Dieu, je lui dis merci, merci du plus profond de mon cœur, vraiment merci à tout le monde, j'ai témoigné. Shalom, shalom, Dieu de Dieu, moi ici il ne voit rien, il résulte à l'église, alors j'ai vu un témoigné, pour le merveille que j'ai, en tout cas, et croisé vraiment en Kongouka, dis-vous que je n'avais pas du tout du tout accepté Kongouka, parce que quand j'entendais le son tout simplement, ça me dérangeait, ça me dérangeait énormément, et chaque fois, j'ai une soeur, alors donc on priait ensemble, à travers la nouvelle dame, alors donc quand elle m'envoyait, j'ai effacé, il est arrivé un moment où même j'ai bloqué son numéro, à ne plus qu'elle m'envoie, c'est une chose, et il ne sait pas, ce qui s'est passé exactement, et puis voilà moi, ici en Kongouka, pour aller au travail, chez mes écouteurs, c'est Kongouka, ici au travail, s'il y a un moment libre, c'est Kongouka, et quand je suis à la maison également, tant que je suis tranquille, c'est pour dormir, ou bien je suis assis, c'est juste me reposer, c'est Kongouka, voilà, donc je dis-vous que, depuis j'ai commencé à écouter, les enseignements, les témoignages, alors c'est vrai, j'ai eu seulement une seule fois, frisson, lorsque le pasteur a commencé à prier, alors j'ai eu frisson, juste pour deux secondes, et puis ça finit, mais dis-vous que, j'avais un problème, de masturbation, je ne pouvais pas m'en passer, parce que je me disais, bon, à quoi sert, d'aller chercher, à me casser la tête, où qu'il en soit, je me massivais, tranquille, je dors, moi je me disais que c'était, en tout cas le moyen le plus simple, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à écouter, je me suis rendu compte que, c'est quelque chose, au fait, c'est comme si, tu marches, tu quittes la boue, et puis volontairement, tu te retournes dans la boue, comme si tu traverses, et puis tu retraverses encore, tu traverses, au lieu d'aller te rincer, pour être propre, tu reviens encore dans la boue, alors quand j'ai compris comme ça, alors donc, j'ai simplement arrêté, de m'assurer, et chaque fois, quand le pasteur priait, la seule chose, j'ai demandé, Seigneur, je ne vais plus me masturber, Seigneur, je ne vais plus me masturber, alors, Dieu a fait grâce, au jour d'aujourd'hui, la masturbation, je me suis en passée de cela, je ne le fais plus, alors, donc ça ne me vient plus, également en tête, de me masturber, et je suis très à l'aise, sans problème, et le moment où, je croyais que non, c'est ce moment-là, donc, que je vais te masturber, pour te libérer, et bon, je n'ai plus ces sensations, tout cela, je l'ai mis de côté, même, les occasions, des femmes étrangères, tout cela, j'ai mis tout cela de côté, je ne sais pas, où est sorti la force là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, je ne pouvais pas, Kangooka m'a sérieusement, poussé de l'avant, il m'a sérieusement poussé de l'avant, alors, c'est pour vous dire quoi, mes frères et soeurs, une fois qu'on écoute Kangooka, il faut, en tout cas, te concentrer, et demander, ce qu'on veut, je suis, quelqu'un qui, qui souffre de beaucoup de choses, mais, il ne peut pas attendre, que tout soit d'abord, résolu, avant de témoigner, la première action qui a été déjà faite, la délivrance de la massivation, je pense que, il faut que je donne cela déjà, pour que, les autres, au fur et à mesure, qu'ils viennent, alors, que, je puisse témoigner, voilà, c'était, mon témoignage, pour encourager, quelqu'un, ou qu'il en soit, quel que soit, tes pensées, dis-moi que, notre force, tu ne peux pas, et quand j'écoute également, certains, qui témoignent, je suis, c'est-à-dire, je suis très, très content, et je remercie infiniment, le Seigneur, pour le pasteur, et sa famille, et toutes les personnes, qui sont vraiment, dans, Kangooka, je vous remercie infiniment, c'était mon témoignage, merci Seigneur. bonjour, 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 je suis une soeur, ivoirienne vivant, en Côte d'Ivoire, je viens témoigner, ce matin, pour les bienfaites, de l'éternel, dans ma vie, depuis mon enfance, je me masturbais, et c'est resté, sous moi, jusqu'à j'ai grandi, et depuis mon enfance, là, j'avais une vie, particulièrement négative, tout ce que les autres touchaient, qui me semblait facile, les autres touchaient, ça marchait, pour moi, ça ne marchait pas, j'ai l'impression, que je suis obligée, de tricher, pour que la chose marche, pour moi, j'ai l'impression, que honnêtement, si je dois faire quelque chose, honnête, de façon normale, ça ne marchait jamais, je ne comprenais pas, il dit, mais moi, qu'est-ce que moi, j'ai un peu, tout ce que je touche, ne marche pas, qu'est-ce qu'on m'a fait, je ne comprenais pas, j'ai grandi avec, et je me masturbais, tout le temps, je me masturbais, je me suis mariée, dans ça, et quand je me suis mariée, je n'arrivais pas, à avoir du plaisir, avec mon mari, lorsque mon mari, il va avec moi, quand il va au travail, je me retrouve, mon seul, je me couche, et je me masturbe, jusqu'à ce que je pense même, je pense même, acheter des objets sexuels, pour me satisfaire davantage, pour me masturber davantage, et je continuais dedans, et à la suite de ça, tout ce que je faisais, comme entreprise, ne marche pas, tout ce que je faisais, ne marche pas, ma vie était, en une pause, pas possible, ça ne marche pas, je passe tous les concours, ça ne marche pas, j'ai fait des demandes, des magasins, des vêtements, j'ai toutes les marchandises, de qualité, ça ne marche pas, j'ai même fermé le magasin, et puis dernièrement, mon mari a été affaillé, à l'intérieur du pays, j'ai eu une amie, qui est abidien, elle m'avait envoyé, des audits de Kanguka, parce que, mon dernier fils, que j'ai eu là, il est né, avec une malformation cardiaque, et l'enfant, ça n'arrêtait pas du tout, j'ai pensé même, qu'il allait mourir, je ne savais pas, que cet enfant allait avoir, ce casque-là, où il allait à l'école, et je me lamentais beaucoup, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait, alors j'ai arrêté, je ne peux plus faire d'enfant, et le dernier, qu'il y a eu encore, il a un problème cardiaque, je ne comprenais plus rien, et cette soirée, elle m'a envoyé, les audits de Kanguka, elle m'a dit, ma soeur, fais tout possible pour écouter, mais quand elle m'a envoyé, je n'ai pas prêté attention, dès que j'ai ouvert, pour le premier audio, j'ai entendu la musique, le générique là, je n'ai pas tout considéré, et j'ai effacé, elle a continué à m'envoyer, mais quand elle a vu, que je ne l'écoutais pas, elle a arrêté de m'envoyer les audits, donc après ça, je suis venue à l'intérieur du pays, comme je l'ai dit, mon mari a été affecté, et j'ai une autre soeur, qui elle vit en France, une amie qui vit en France, et elle, elle est mariée depuis 6 ans aussi, elle n'a pas d'enfant, elle m'a envoyé, et la période, dans laquelle elle m'a envoyé, les audits de Kanguka, c'est une période où, je me suis rendu compte, que tout ne marchait pas, et que même, il y avait l'impression, que depuis que je suis dans la vie de mon mari, je suis un blocage pour lui, parce que rien ne marche, tout ce qu'on met en place ne marche, on a acheté des terrains, les gens qui ont acheté des terrains, sur le même site que nous, leurs papiers sont sortis, ils sont en bonne et due forme, pour arriver à notre tour, tout est bloqué, tout est bloqué, aucun des terrains qu'on a acheté, n'a des papiers, parce que tout est bloqué, lorsque ça arrive à notre tour, on dit il y a tel problème, il y a tel problème, ça fait des années, depuis 2017, que j'ai acheté mes terrains, mes terrains n'ont pas de papiers, donc je me suis assise dans la maison, et je me suis dit, Seigneur, là où tu as affecté mon mari, je suis venue là, c'est un moment de réflexion, il faut qu'il sache ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, et puis rien ne marche, c'est ainsi que, quand la sœur m'a envoyé l'émission de Kanguka, j'ai ouvert, j'ai écouté, ça m'a captivé, j'ai écouté, et je leur ai dit merci, je leur ai dit de me ramener, me ramener, elle m'a dit, mais toi même tu peux télécharger, c'est comme ça que j'ai téléchargé, quand j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter, j'écoute la nuit, j'écoute la journée, j'écoute la nuit, j'écoute la journée, et la première transformation, Kanguka a faite dans ma vie, c'est que j'ai arrêté de me lamenter, j'ai carrément arrêté de me lamenter, mais j'ai remplacé les lamentations par les actions de grâce, et j'ai recommencé à prier, ce que je ne faisais plus, parce que j'étais perturbée, j'étais préoccupée par les blocages, par les blocages, par les difficultés, puis les maladies, on n'a pas fini, mon âge est tout le temps dans les maladies, je ne peux pas avoir de rapport avec mon mari, deux fois par semaine, sans avoir d'infection, c'est les infections en répétition, c'est les infections, quand j'ai décidé d'arrêter la masturbation, je n'arrive pas, donc quand j'ai commencé à Kanguka, un jour j'étais couché, mon mari et moi, quand j'ai mis lui, il s'est endormi, et moi j'ai continué de couper, jusqu'à une heure du matin, je me suis retrouvée, entre le sommeil et la réalité, je ne dormais pas, mais je n'étais pas éveillée non plus, je me suis retrouvée dans le salon, avec mes enfants, on a écouté Kanguka, on a fini de prier, on a fait la louange, et mon fils, mon premier fils me disait, maman, est-ce que tout à l'heure, il y avait des sépents dans la maison, il dit, où sont les sépents, il dit, mais regarde, regarde les sépents qui sortent de toi, qui sortent de partout, ils sont très sortis, je regarde, je vois les sépents sortent de moi, de mon corps, de mes pieds, de ma tête, ils sortent, ils sont nombreux, et ce sont des pitons, ils sortent, ils sortent, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont, ils s'en vont, je dis merci Seigneur, merci Seigneur, tu m'as délivré, merci Seigneur, tu m'as touché aujourd'hui, tu m'as localisé, merci Seigneur, tu m'as retrouvé, merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as libéré, je suis libre, j'ai commencé à dire merci Seigneur, merci Seigneur, jusqu'à ce que je me réveille, je me retourne dans la réalité, et dans la réalité, Et je continuais de dire merci au Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Après, je me suis sentie fatiguée, épuisée, comme si j'avais travaillé. J'étais fatiguée, j'étais fatiguée. J'ai regardé l'heure, il était déjà presque 3h du matin, pratiquement 3h du matin. Et je me suis mise à prier. Après la prière, j'ai remis une autre émission, je me suis endormie. J'ai fait des rêves dont je ne me rappelle plus, mais c'était toujours des rêves de délivrance. Et j'ai continué d'écouter, j'ai continué d'écouter les émissions, j'ai continué d'écouter les émissions. J'écoutais l'enseignement, mon mari et moi, on revenait d'un voyage. Et j'écoutais les enseignements, les enseignements des broutiers, les croisades. J'écoutais et j'ai commencé à manifester. C'est là que j'ai commencé à cracher, j'ai commencé à cracher. Je baillais, je baillais jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Après, les baillements se sont arrêtés, les crachers se sont cessés. Mais ça a repris, depuis le droit de ça, ça a repris. J'attendais, je voulais traîner, j'attendais pour témoigner. J'ai voulu témoigner aujourd'hui, merci Seigneur. Je bénis le nom de l'éternel Dieu Tout-Puissant. La cause de mes problèmes, l'éternel voyait. Il l'a vu et il a détruit ça. Je bénis son nom, je glorifie son nom. Il n'y a point de Dieu en dehors de lui. Il est l'alpha et l'oméga. Je glorifie le nom de l'éternel dans la vie de Christ, dans la vie de sa femme, ses enfants, sa famille, dans la vie de tous les intercessions, les collaborateurs qui font qu'on entend les émissions. Que l'éternel vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment béni.